... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation ce mardi par le président de la République, Jovenel Moïse, du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Le chef de l'État a demandé au prochain chef du gouvernement de faire du dossier Petro-Caribé l'une de ses priorités. Plusieurs dizaines de citoyens ont marché ce mardi dans les rues de Port-au-Prince. Les protestataires dénonçaient le casse-pillage de l'argent public. Ils ont dit non à la corruption. Il semble que pour ce qui est de la ratification d'un nouveau Premier ministre, les textes de la Constitution prête à différentes interprétations. Pour faire le point définitivement sur la question ce soir, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent. Bonsoir Maître Laurent. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Maître Laurent. Bon, apparemment, tout le monde n'est pas fin d'accord sur différentes étapes de processus de ratification. Est-ce qu'on a rapidement résumé ou pour nous? Bon, alors fondation de la Constitution, dans l'article 137, la première étape c'est le choix du Premier ministre. Ça a fait le président de choisir le Premier ministre dans un parti qui gagne majorité absolue dans deux champions. Dans le cas contraire, il est obligé en consultation avec le président de Chaminopoul pour le choisir le Premier ministre. Ça, c'est dans l'article 137 de la Constitution. D'accord. Deuxième étape, c'est dans l'article 158. Le Premier ministre, une fois choisi et nommé par le Président, maintenant on est dans l'étape de l'article 158 de la Constitution où le Premier ministre, de concert avec le Président, choisit les membres du cabinet ministériel. C'est ça. Et ensuite, maintenant, prépare l'énoncé de sa politique générale, descend au Parlement avec son cabinet pour l'énoncé de sa politique générale en vue de trouver un vote de confiance. Juste avant ça, il y a eu toujours par les membres du Parlement l'examen du dossier du candidat. Il faut que toutes les pièces soient là et soient conformes. Alors le problème maintenant, c'est qu'avant la mode de la Constitution, il y avait l'intervention du Parlement sur le choix, sur la personne du Premier ministre. Maintenant, avec la Constitution amendée, le Parlement n'a pas à intervenir sur le choix. Cependant, la Constitution prévoit tout un certain nombre de critères pour qu'un citoyen ou une citoyenne puisse devenir Premier ministre. Et à ce moment-là, au moment de la ratification, au moment de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, le Parlement pourrait statuer et sur les documents, est-ce que le citoyen présent ou la citoyenne présente au Parlement comme Premier ministre répond aux critères de la Constitution ? Donc c'est là le problème véritablement. Quand est-ce que le Parlement va faire le contrôle sur la personne ? Est-ce que la personne présentée pour être Premier ministre répond aux critères constitutionnels ? C'est ce qu'on appelle la présentation du dossier. Oui, donc à ce moment-là, on fait une pièce du dossier pour être examinée. On présente l'énoncé de politique générale plus les documents pour voir est-ce que la personne désignée comme Premier ministre a la qualité requise pour devenir Premier ministre. Donc si j'ai bien compris, M. Laurent, vous nous dites que la déclaration de politique générale se fait avant l'examen des pièces du dossier. Non, 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 pas à peu près. Nous sommes à l'article 158 et la déclaration de la politique générale se fait au Parlement. Alors à ce moment-là, si le Parlement voudrait vérifier les pièces, avant même d'inviter le Premier ministre à présenter sa politique générale, invitera le Premier ministre à déposer son dossier pour voir est-ce qu'il répond aux critères constitutionnels. Mais de toutes les façons, le Parlement, c'est au moment de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, pourra statuer. Est-ce qu'il va donner un vote de confiance ou pas ? Parce qu'avec la constitution amendée, le Parlement n'a pas la possibilité de faire objection au Premier ministre à la désignation d'un citoyen ou d'une citoyenne comme Premier ministre avant de se présenter au Parlement pour faire l'énoncé de sa politique générale. Bon, ok. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore très bien compris à quel moment le Parlement intervenait pour l'analyse des pièces, pour savoir si le Premier ministre nommé répondait aux critères. Est-ce que c'est laissé à l'appréciation des présidents des deux chambres ? Bon, ce n'est pas laissé à l'appréciation des présidents des deux chambres parce que c'est l'amendement qui pose problème, qui crée ce problème-là maintenant. Car le Premier ministre va se présenter au Parlement pour la première fois, c'est pour l'énoncé de sa déclaration de sa politique générale. Toutefois, avant même, le Parlement pourrait demander au Premier ministre de présenter tous les dossiers, non seulement son dossier, mais aussi les dossiers de son cabinet, les membres de son cabinet ministériel. de tous les membres du cabinet ministériel. Mais si vous me demandez quel article de la loi qui fait cette éjonction, je vous dirais je ne sais pas. Bon, et M. Laura, si ils me comprennent bien, au fin, dis-nous que dans la Constitution, il n'y a pas qu'un article qui dit clairement qui l'est pour l'analyse des pièces du dossier pour faire par rapport à la déclaration de politique générale. Oui, juste un breb, parce que il n'y a pas qu'un article de la Constitution qui dit qu'on va pour le Premier ministre de présenter la politique générale, il faut que il vous ait des documents dans le Parlement. Ah, OK. Autrement dit, la question sa ta supposé régler par le Président. Envant te nommé ou citoyen ou citoyen comme Premier ministre, il ta supposé assurer li même que moun sa li désigné comme Premier ministre réponde à tout critère constitutionnel en ce qui a trait à document. Mais comme le Parlement se co-dépositaire de la souverain internationale, la pour le contrôle et que Premier ministre est sous contrôle sous tablè dit Parlement, Parlement ta capable de faire un double-check pour vérifier est-ce que citoyen ou citoyen répond au critère constitutionnel. Mais si Parlement appelle qui l'est pour le faire ça? La constitution ne dit ça, c'est l'est pour la déclaration enonce politique. Premier ministre pour que avant présenter déclaration politique, tout dossier, tout moune pour assurer que tout même cabinet conforme à la constitution. Mais ça sous travail qui n'est pas pitié ça. C'est fort justement, c'est ça que même déclaration politique générale le Premier ministre envoyer , il faut tout voyer tout document pour que faire d'une pierre ou deux coups. Si jamais , c'est un kabiné ministre, le par repond avec kriter constitutionnel la. Par le man ta ka si yon le Premier ministre sa pour que tel citoyen ou tel citoyen ou si davant yon se Premier ministre pour ta tout dit sa pour li mèm nan se ka li tout prezente et démision a président de la republique la pour di bon mou renonce avec post la men sa se problem constitutionnel la parce ke avant amand te kon gen premier ratifikasyon te fete sou fwa moun es ke moun prezident dezigné li gen li propond a tout kriter constitutionnel yo pou lvin premier ministre le sa parlemans chare te kon le fon vote teknik pou di ke moun sa ap 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 le rece vo a premier ministre k dino me a vek kabinet minister li pou ten de enonce politik gen l la so chwa politik wui mè avek amand ma constitution pa gye ratifikasyon chwa daz ou premier ministre an kor el sa nou passe l phase direk de enonce k sal ka tou mande pou fes dino biya de kou fok yo voye enonce politik general la bali et dokum mè eske tout moun ki pral pral pepasse de gouvenman eske yo repon a kriter constitutionnel bon se sa k te passe avek denye gouvenman kote yo te di ke yo te gen gen 4 ou 5 minis ki pa de chage alor pou yo pali a problem sa fo 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 verifikasyon sa ta fete la de niveau un au niveau de l'executive fo li verifiyer eske moun la propose yo repon la kriter constitutionnel la et de an vay yo no me yo yo ta voye dokumen sa yo l'an parlemans puisque gouvenman responsable devan le parlemans yo ta suppose voye document le parlemans pour que parlemans faite une analyse et pour nous correct pour nous clair que mon cap nom est premier ministre et ministre yo c'est des citoyens et citoyennes qui en règle avec constitution ok et mètre l'oran pousser poupie devant alors le premier ministre a fait sa déclaration de politique générale premier cas de figure et le parlement est accepté le bal vote de confiance donc il est premier ministre nommé et ratifié l'Ika commence le travail pas de problème deuxième cas après la déclaration de politique générale le parlement n'accorde pas un vote de confiance qu'est ce qui se passe bon qu'est ce qui se passe la tic c'est quand tu dis la procédure recommence oui mais ça me c'est l'âme l'impression que l'an pil moun l'an problème qu'est ce que ça veut dire la procédure recommence est ce que ça veut dire que yo voye ce premier ministre nommé retour à ses parents à le refaire déclaration ou bien est ce que ça veut dire qu'on change de premier ministre alors nous par le question comme ça si n'a prété l'article 158 la à 168 la dit premier ministre de conse avec président choisi kabinet ministerial li et écri enonce déclaration politique general pour la chachou vote de confie sa par le moment si le pas vote de non confie sa procédure recommence si ta rete l'an kad 168 la procédure ta recommence ki bo est ce le te choisi kabinet ministerial ou bien la passe men la déclaration politique general si se lan san reten tak a di premier ministre la toujou se de voile la refè men nou ka fè analiz la pid ou procédure kom an stans la formation du gouvernement ki procédure genyen pou nou nou nouveau gouvernement le sa foun tombe la artik 737 artik 737 la di fok prezident choisi premier ministre swa nan patik majorite lan cham yo si pa gen de konser avek le prezident de de chan si nou remonte analiz la de artik 737 la foun ta kombine artik 737 la et 158 la donc procédure recommence de pi la artik 737 la le sa président ta suppose choisi ou l'autre premier ministre men exemple pratik sou gouvernement provisoire te dirige par président priver frit jean te nom me premier ministre oui li rive l'an parlement pour vote de non confiance pour déclarer son polit et ben tout allez donc ce qui signifie pour nous comprenner la procédure comme cela il faut ne pas reten seulement dans l'artik 158 là il faut aller dès le début dans artik 737 qui que la procédure a commencé président choisi et l'artik 158 la premier ministre avec président choisi cabinet ministerial yon yon premier ministre prepare enonse politik general la l'an parlement pour pren vote de confiance et si pon vote de non confiance procédure qui pete men pour form nouveau gouvernement na pre komensel l'artik 737 la mais fome du ou gen rezon gen pil jurist qui pa anten yon sou kestyon parce gen ki rete seulement l'artik 158 la moun ki rete seulement l'artik 168 la pral di ou prosedure komensel se ke premier ministre pral remanyen kabinet ministerial li pral passe ben nan deklarasyon politik general men nan pratik konstitutionnel haïtienne et interpretasyon ki pi pre realite a fol ta remonte nan artik 37 la depi nan designasyon parce que depou jou un vote de non konfiance de deklarasyon politik general la premier ministre de la pratik tout tombe lesa président doué fin ou l'autre chou Oui bon sa c'est exactement sa qui dérive avec frites jean cependant en haïti nous sommes sur le régime du droit latin nous pas sur le régime du droit coutumier c'est pas parce que ça dérive et frites jean pour ça arriver demain matin encore bon alors c'est la pratique sauf que où il y a raison parce que la constitution est d'application stricte c'est même pas de interprétation c'est artik 158 là c'est lui qui parlait de la procédure commence la seule monétarité et bien le gouvernement et pour la déclaration policière d'apprent vote de nos confiances ça c'est dix l'artik 158 là stricto sensu et bien procédure comme cela bon premier ministre avec président à le réformer cabinet ministériel là premier ministre là même repasse mais même si c'est 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 là toujours combiner l'artik 137 là vous allez faire procédure remonté depuis l'an choix les pratiques constitutionnelles l'ouen d'le dit que premier ministre une fois que l'on vote de non confiances c'est président pour oblige nom l'on l'autre men m'on reconnaître que l'on amendement constitutionnel l'on ta ka sugger de la formation du gouvernement pour kont li si l'artik 137 là te l'on chapit le choix du premier ministre par le président formation du cabinet ministériel par le président et le premier ministre déclaration politique générale au parlement en cas de non confiance la procédure commence mais le problème n'imposé c'est parce que l'artik 137 l'attribution du président lui parle de choix du premier ministre et juste l'artik 158 de la constitution quand elle parle de attribution du premier ministre et le sa c'est la dernière phrase qui commence la procédure commence et si le juriste qui traite 158 la car analyse hermetique le texte la seulement la bien raison tout parce que le texte a li parle de premier ministre et le président pour le chaché on vote de confiance même parce c'est ordonancement texte qui mal fait si 137 la 158 la te supposé 137 la théorique parce que l'on chapitre de la formation du gouvernement avec 137 et 157 et 157 plus 158 lo le MY l'ar 208 c'est reformé pour recommencer dans le processus de formation du gouvernement depuis le choix du Premier ministre. Ok, M. Patrick Laurent, merci. On peut passer à soi, on est capable de mettre un point final aux différentes interprétations, mais nous tous les deux, nous avons fait choc avec cette même phrase que la procédure... Qui est tombée dans l'article 158, qui est très loin de l'article 157. Voilà, donc il faut rapidement que les législateurs, ils apprennent sur ce problème-là et qu'ils ont clarifié exactement ce que veut dire la procédure recommence parce que sinon, ils n'ont toujours le même chouboum là. Ou bien, nous avons fait un fil d'espoir que nous formons le Conseil constitutionnel pour la Cour constitutionnelle pour clarifier les questions une fois pour toutes. Exactement. Eh bien, merci infiniment, M. Patrick Laurent, pour éclaircir ce Mansaio, même si nous n'avons pas arrivé mais tout le point final, mais au moins qu'on est là, il y a deux possibilités d'interpréter l'article 158 et... Et la constitution. Et constitution, pape, mettez-nous de manière claire et juridique de trancher sur la question. Sur la question. Ok. D'accord, merci, au plaisir. Merci, merci, M. Laurent. À bientôt, bonne fin de journée. À bientôt, bye-bye. Voilà, c'était Patrick Laurent, maître Patrick Laurent, qui est un peu le conseiller juridique de Télémétropole, qui nous donnait son point de vue sur l'interprétation qu'il faut donner aux articles 137 et 158 de la Constitution qui concerne la ratification du Premier ministre. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan a été présenté officiellement à la Nation ce mardi par le Président de la République, Jovenel Moïse. La cérémonie a eu lieu au Palais National en présence du Premier ministre, des missionnaires et ainsi que de tout son cabinet, des présidents des deux chambres, Joseph Lambert et Gary Baudot, le corps diplomatique et des personnalités de la société civile. Notre collaborateur, Lucner Garraud, a assisté à la cérémonie et il vient nous en faire un compte-rendu ce soir. Bonsoir, Lucner. Bonsoir, Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment ça s'est passé ce matin ? Ça a commencé à quelle heure d'abord ? Beaucoup de retard. Beaucoup de retard au Palais. Généralement, c'est une heure de retard. Donc, il était pratiquement plus de midi pour rendez-vous de 11h, bien sûr, plus de midi lorsque le Président est arrivé dans cette salle avec le Premier ministre nommé, le Premier ministre des missionnaires et son gouvernement, les deux présidents des branches du Parlement, vous l'avez dit, bien sûr. Et c'était une cérémonie avec un discours. Le discours du Président de la République pour présenter Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre nommé. Bon, un discours pour plutôt soumettre sa vision au Premier ministre. Donc, Jovenel Maurice, pendant 46 minutes, a dit à Jean-Henri Séan qu'est-ce qu'il attend de lui lorsqu'il aura eu le vote du Parlement. Et bien sûr, on va commencer par le plus gros dossier, c'est les dossiers qui sont en débat actuellement qui concernent la corruption, notamment le cas Pétro-Caribé. Voilà. Le Président se dit finalement prêt à un procès Pétro-Caribé. Il demande à Jean-Henri Séan de, une fois sorti du Parlement, lancer le processus pour que la justice puisse faire la lumière sur cette question, sur ce dossier. Et, avec un bémol bien sûr, il faut que ce soit dans les règles de l'art. Il faut que ce soit la justice qui dise son mot sur cette question, mais pas les politiques. Le dossier Pétro-Caribé doit être traité par la justice et que les coupables puissent être punis et payés parce que selon Jovenel Maurice, l'argent a été mal démencé. Il y a eu de la surfacturation dans les contrats. Il y a eu concussion. Il faut que les coupables paient. Mais, ce ne sont pas les politiques qui doivent dicter ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui, aujourd'hui, s'acharnent à demander et que le dossier Pétro-Caribé soit traité qui sont en train de politiser la question qui doivent mener le débat. C'est plutôt la justice. Donc, voilà, en quelque sorte, les propos de Jovenel Maurice en ce qui concerne ce dossier, le Pétro-Caribé. En fait, le Président ne fait que revenir à la première promesse qu'il avait faite lorsqu'il avait annoncé que ses cinq priorités seraient la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption. Sur le thème récurrent de lutte contre la corruption, thème auquel il a ajouté lutte contre le gaspillage. Justement. Alors, pour le gaspillage, c'est un deuxième défi lancé au Premier ministre qui va devoir regarder la confiance des citoyens. Parce que là, on a vu les événements des 6 et 7 juillet, c'est en quelque sorte les citoyens qui ont rompu le pacte de confiance entre eux et Jovenel Maurice. Donc, le Premier ministre devra rétablir cette confiance. Et pour cela, Jovenel Maurice conseille au Premier ministre, exhorte le Premier ministre à réduire, à effectivement réduire le train de vie de l'État. Et ça va passer par l'application d'un arrêté, l'arrêté du 29 mars 2017, par l'administration Moïse Lafontaine, qui, avec 64 articles, voulait réduire le train de vie de l'État. Sur le Jovenel Maurice, aujourd'hui, il n'y a que 4 articles qui sont relativement, plus ou moins respectés dans cet arrêté. 4 sur 64. 4 sur 64. Donc, Jean-Henri Seyant aura donc à faire respecter ou encore à faire appliquer les 60 autres articles restant dans cet arrêté. Donc, Jovenel Maurice croit que rétablir la confiance passe par là. Mais bon, avec ce qu'on a vu les 6 et 7, on va dire que c'est un pari risqué pour le Premier ministre Jean-Henri Seyant, qui va devoir gérer un gouvernement qui est habitué au luxe, par exemple. Parce que, depuis tout ce temps, vous imaginez, après 18 mois ou encore 17 mois avec Jacques Guilla-Fontain, seulement 4 articles ont pu être respectés. Alors que Jacques Guilla-Fontain n'arrêtait pas de claironner que le train de vie de l'État était ralenti et que c'était autre chose. Mais maintenant, on apprend que seulement 4 articles ont été plus ou moins respectés. Donc là, c'est le deuxième défi pour Jean-Henri Seyant. Et après, on va dire les élections. Les élections de 2019, c'est quand même le premier scrutin de l'ère Jovenel Maurice. Donc, Jean-Henri Seyant a cette responsabilité lourde de réaliser des élections en Haïti pour renouveler la Chambre des députés complètement et une partie du Sénat. Et, Jovenel Maurice en a profité pour lancer une flèche quand même à l'endroit de l'opposition arguant qu'il n'y a qu'aux élections ou encore que par les élections que des gens qui aspirent au pouvoir peuvent arriver au pouvoir ici en Haïti. Donc, c'est comme pour répondre à l'opposition qui demande le départ de Jovenel Maurice pour lancer un plan de 36 mois et de transition. Donc, voilà. Et, Jovenel Maurice pense que les élections sont incontournables et ce sera à Jean-Henri Seyant, homme de 662 ans de réaliser ces élections. Donc, voilà un petit peu pour les tâches sans oublier peut-être la caravane. La caravane de Jovenel Maurice, bien sûr, il y tient. Ça doit continuer. Ce n'est pas un programme, c'est une stratégie. Donc, toutes les actions du Premier ministre doivent passer par cette caravane puisque c'est à travers cette stratégie que la population devra voir les actions qui sont posées, les routes qui sont réhabilitées ou construites, l'eau qui arrive. Donc, tout passe par la caravane de Jovenel Maurice. Il faut quand même rappeler, Luc Néa Garot, que la Constitution est claire sur les rôles respectifs du Président et du Premier ministre. C'est quand même le Président qui est élu par le suffrage universel. Il est élu sur un programme et sur des promesses et constitutionnellement, le rôle du Premier ministre est de donner vie, d'atterrir, comme on dit dans le jargon actuel, de faire aboutir les promesses du Président. En d'autres termes, on pourrait même aller jusqu'à dire que la déclaration de politique générale d'un Premier ministre, quel qu'il soit, ne saurait être autre chose que la mise en application de ce que le Président de la République avait promis. Et là, déjà, il y a des commentaires, par exemple, à entendre Jovenel Moïse aujourd'hui. Certains estiment qu'il s'est déchargé vraiment de toute responsabilité, de tout fardeau et laisser tout ça sur les épaules de Jean-Risséan parce qu'on ne parle pas de deux ou trois recommandations. C'est une liste. Mais est-ce que j'ai oublié de dire, par exemple, que Jean-Risséan doit rapidement travailler afin de soulager la misère des citoyens, des peuples des plus faibles. Il faut éteindre l'incendie qui a commencé les 6 et 7. Justement. Donc, ça, c'est la plus grande mission. Et Jean-Risséan va devoir se débrouiller. Évidemment, Jovenel Moïse a parlé de cette commande de riz, 12 000 tonnes de riz qui doivent arriver sous peu pour équilibrer le marché. Et là aussi, on se demande est-ce que 12 000 tonnes seront suffisantes parce qu'avec Haïti qui consomme plus de 600 000 tonnes par an, on parle de 12 000 tonnes, c'est pratiquement rien. Bon, Jovenel Moïse croit que ça pourrait quand même équilibrer le marché. On attend. Et donc, Jean-Risséan a ses responsabilités et la rentrée des classes, par exemple. C'est vrai qu'il y a... Et c'est une échéance qui est très proche. Très proche. Il y a déjà des efforts qui sont consentis par le gouvernement démissionnaire, mais il faudra que Jean-Risséan prenne la main très vite pour faciliter la rentrée scolaire. Donc, un gouvernement inclusif ou encore une gouvernance inclusive... Dont on n'a encore aucune idée de quels en seront les composantes. Là, on attend. Et le maire le président a clairement demandé à son premier ministre nommé d'instaurer une gouvernance inclusive. D'ailleurs, il l'a dit, il a choisi Jean-Risséan, c'était, lors des élections, un concurrent, un compétiteur. Bien sûr. Et Jean-Risséan ne fait pas partie de son cercle politique, il l'a dit. Donc, c'est comme lancer un message pour dire que c'est dans le vivre ensemble qu'on pourra faire décoller le pays, mettre Haïti sur les rails. Donc, il a lancé ce message et maintenant, il attend que son premier ministre nommé aussi fasse pareil et arrive à rassembler tout le monde au sein de ce gouvernement et instaurer cette gouvernance inclusive. Donc, voilà, et le président est clair et je crois que là, la balle est dans les pieds des parlementaires d'abord. D'abord, d'abord. Et c'est vrai que Jean-Risséan aura à monter son cabinet, un cabinet qui puisse convaincre, il le faut aussi. Une politique générale différente de celle présentée par Jacques Guillafontan. On se le rappelle, Jacques Guillafontan devant le Parlement ne faisait qu'acquiescer aux demandes pendant toute la nuit. Maintenant, les parlementaires demandent autre chose. Pas un premier ministre qui va venir en faire des promesses que je vais faire ça parce qu'on connaît la réalité économique du pays, mais il faut un plan rationnel qui puisse quand même renforcer, je vais dire, le programme de Jovenel Moïse parce que les actions, les événements du 6-7 ont presque donné carton rouge à ces programmes selon les observateurs. Donc, il faudra venir renforcer le programme de Jovenel Moïse même quand la caravane doit demeurer comme stratégie, mais il faudra être plus concret, plus pragmatique dans les actions parce que c'était quand même une sanction à cette stratégie et les événements du 6-7. Je crois que c'est Jean-Risséen lui-même qui disait qu'il pensait être un des rares hommes politiques aujourd'hui à pouvoir s'adresser à toutes les couches de la société. Là, l'opinion est d'accord. Je crois que l'opinion est d'accord sur ce point parce que là, les réactions suite à la nomination de Jean-Risséen, on les a entendus, il n'y a pas vraiment de réserve sur la personne de Jean-Risséen. C'est quelqu'un de beau commerce, c'est quelqu'un qui a de l'autre genre, on a entendu tout ça. Maintenant, il reste à matérialiser ces paroles. Et Jean-Risséen qui était candidat à la présidence à deux reprises, qui est leader du parti et tout, les partis politiques, que ce soit ceux qui sont en opposition à Jovenel Moïse, ne sont pas contre le choix de Jean-Risséen. Il faut maintenant dans les faits qu'il prouve qu'il est capable de surmonter les obstacles qui sont devant lui aujourd'hui. Bon, la dernière étape, c'est le Parlement. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse a tout dit, sauf demander aux parlementaires de voter Jean-Risséen. Jovenel Moïse présentait Jean-Risséen. Les parlementaires étaient là. D'ailleurs, on a vu les députés et sénateurs aller saluer le président après la cérémonie. Mais jamais il a dit « Messieurs les parlementaires, je vous demande d'accorder votre vote à Jean-Risséen parce que je l'ai choisi, je lui fais confiance. » Il n'a jamais dit ça. Par contre, à au moins six reprises, il a souligné « si les parlementaires vous accordent leur vote, si vous avez la confiance des parlementaires, si vous réussissez à passer... » Donc, il y a toujours un « si » dans les propos de Jovenel Moïse quand il s'adresse à son premier ministre. Donc, là, il faut d'abord monter le cabinet, aller au Parlement et accepter son sort. Est-ce un ballon d'essai ? C'est la question qui se pose ou est-ce vraiment le choix de Jovenel Moïse ? La question se pose réellement, Serge M. Eh bien, voilà, je crois que vous nous avez très bien résumé l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais National, présentation du premier ministre nommé, la prochaine étape. je crois, je crois que la déclaration de politique générale devrait passer. J'imagine que les contacts ont eu lieu avec les différents et qu'on peut espérer. Il y aura peut-être quelques contestations sur tel ou tel ministre comme ça s'était passé avec cinq ministres du dernier gouvernement Lafontaine qui avait été contesté. La question que nous avons débattue encore aujourd'hui avec Maître Patrick Laurent reste de savoir que veut dire la phrase « la procédure recommence » en cas de vote de non-confiance. Depuis l'ancien premier ministre choisi, encore nommé par Jocelyne Brewer ou Fritjean, la question se pose et jamais on a eu de réponse. Jamais ce point n'a été éclairci. Mais bon, alors, voilà, je pense que il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au premier ministre nommé et au pays également. Bien entendu, il ne s'agit pas de souhaiter bonne chance à un homme mais à un homme qui est capable de changer les destinées du pays et d'apporter quelque chose de concret et rapidement. Rapidement. On ne peut plus se contenter de promesses. Merci infiniment, Luc Néa Garraud. Vous le savez. Et à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Luc Néa Garraud de Télémétropole, Radio Télémétropole, qui nous résumait la journée de présentation du premier ministre Jean-Henri Séan au Palais National par le président de la République. Le professeur Auguste de Mesa appelle le futur premier ministre à s'attaquer à la problématique de la fin dans le pays avant toute autre chose. Monsieur de Mesa était l'invité ce mardi à la rubrique Le Point de Télémétropole avec Wendel Théodore. On ne peut pas qu'à gérer éducation avec Timoun Kigungu. On ne peut pas qu'à améliorer le système santé. Que l'on n'avait une 4 docteurs et de Gondoulan bati 20. Le docteur il vaut d'il depuis combien de jours manger? Ça fait 3 jours que l'on n'a grand goût. Qui l'a dit qu'à améliorer le docteur il vaut k'abat? Même si l'on n'a le meilleur atomique pour la santé. Le premier facteur d'une population en bonne santé c'est la nutrition pour le k'amanger. Or, 70% de la population vivent avec 130 goudes donc 2 dollars américains et 24% vivent avec 65 goudes. Donc la première chose il faut produire. Il faut produire. Nous importons 1 million 2 en Haïti il faut 14 semaines pour produire un oeuf. On devra produire on doit produire mais produire un travail résultat dans 6 mois 2 ans non, non, non. 14 Zépina poussée en 28 jours. Zépina. Oui. Non, écoute comment peut-on comprendre que nous sommes un pays tropical nous importons 200-300 millions de gouttes de noix de coco de la République. c'est de donner au ministère du commerce il y a 40 à 50 millions passés légalement ne restent pas sans ma côte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? la première obligation d'un gouvernement envers sa population c'est de lui permettre de se nourrir. Le manger vien au lutte quotidienne il faut président pas oublier dans l'anthropologie haïtienne dans la sociologie haïtienne l'obaye au monde manger que le cuite que le crue les jetait la tête c'est plus mal que si il était bon soufflet c'est-il bouquet nazistana. Une marche pacifique a été organisée ce mardi par des organisations de la société civile pour dénoncer le gaspillage de l'argent public. Partie de la place d'Essaline la manifestation s'est déroulée au cri de non à la corruption non au gaspillage des fonds publics. L'objectif de cette marche exigeait la reddition de comptes et l'arrestation des corrupteurs et corrompus au sein de l'appareil étatique. Ce mouvement qui est l'initiative de plusieurs organisations de défense des droits humains était l'occasion pour les protestataires d'attirer l'attention des autorités sur les conséquences désastreuses de ces fléaux. Une marche qui a bénéficié du support des organisations de la société civile et qui a été récupérée par des structures politiques de l'opposition. Suivez ce reportage de Luxon-Sainville et d'elle aussi Dieu-la-Saint. Sur les pancartes et banderoles, les slogans et les messages ne manquent pas. De la place des Salines au Chantement sans passant par la Lue, l'avenue Christophe, la rue Saint-Honoré, longeant la rue Pavé puis le boulevard à Ritroumane, le parcours était long. Les organisateurs avaient un objectif clair. Donc nous là comme simples citoyens pour nous dénoncer ce type de comportement ça. Donc je veux dire que des sénateurs, des directeurs généraux, des officiers etc. a bien gagoté comme population alors que population n'en a misère. Donc nous là pour nous dénoncer Jean-Dubakay ça. Les protestataires voulaient également exhorter les plus hautes autorités de l'État à l'urgente nécessité de combattre la corruption sous toutes ses formes. Jocelyne Colanouel, responsable de la commission épiscopale justice et paix, se veut clair et précise. L'État, la justice prend responsabilité et prend toute disposition pour faire procès l'agent Pedro Carribert. Et je crois qu'il prend toute disposition pour combattre toute qualité de corruption à gaspillage et à la justice et à la justice comme ça. Zéro privilège au sein de l'État non au gaspillage des fonds publics. C'est ce que prône pour sa part le coordonnateur de la POHDH Joseph Maxime Rony. L'ancienne protectrice du citoyen Florence Ely a elle aussi apporté son soutien à la manche. Madame Ely estime important de faire front commun pour combattre le fléau de la corruption. Il faut nous montrer la solidarité pour que nous fassons force ensemble. jeudi à son début donc nous sommes très contents de l'art. Plusieurs organisations de la société civile ont répondu présent. Édouard Poultre responsable du Conan estime que la corruption ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le dossier Petro-Caribé doit être remis sur le tapis. En ce sens, M. Poultre attire l'attention du premier ministre renommé. Est-ce que l'on prend l'engagement avec les gens qui ont le job au premier ministre pour que Petro-Caribé a été sur la table là ? A été sur la table de la justice et qu'ils ont quitté la justice pour la fête. C'est pour ça que nous avons marché aujourd'hui. Dans cette marche, plusieurs leaders politiques ont été remarqués. C'est un signal clair qui doit interpeller les autorités à Dijandré Victor, responsable du Mopold. Même Jean, ça a été fait en République Dominicaine. C'est un premier signal que la population baille pour montrer que le prochain mouvement qu'il a fait dans le même sens que le mouvement s'est fait pour ramasser plus le monde, pour mobiliser plus le monde de manière que le message lui paraît très clair pour les autorités. Après un long parcours, la marche s'est achevée devant les locaux du Parlement au bicentenaire où les protestataires en colère ont lancé des propos au stylo parlementaire. Payant pas capabanko ne prenez un mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...